Nous avons souvent évoqué l'idée que les versets de la Torah sont précis et concis. Chaque mot a son interprétation. Et si deux mots sont utilisés là où un seul suffirait, il peut en découler un message, voire une loi entière. Bref, aucun mot n'est superflu dans la Bible. Il est donc surprenant que deux sections entières, deux parachiottes entières, soient apparemment superflus. Vayakhel et Pekudé, les deux dernières du livre de Shemot. En effet, dans les sections précédentes de Teruma et Tetzavé, la Torah détaille avec précision les instructions de Dieu à Moshé concernant la construction du Mishkan, du sanctuaire. Dieu expose chaque élément qui le compose, les objets, les articles, l'arche de l'Alliance, le camp des labres, les deux hôtels, les poutres, les rideaux, les cordes, les crochets, les vêtements sacerdotaux, etc. Tout est spécifié avec les formes et les dimensions exactes. Et voici que, quelques chapitres plus tard, dans Vayakhel et Pekudé, dans la façon dont le peuple a exécuté ses instructions, les deux sections précédentes sont répétées presque mot à mot, en racontant la construction à nouveau des éléments, des objets, du tissage, des vêtements, tout ce qui avait été dit auparavant. Et cette répétition est intrigante. Une seule phrase aurait suffi. Le peuple juif a fait le sanctuaire exactement comme Dieu l'avait ordonné à Moshé. Et nous aurions fait l'économie de pas moins de 200 versets environ. Par ailleurs, mentionnons ce que le Talmud de Jérusalem relève dans le traité Bérachot au chapitre 4, que la phrase qui est rapportée dans la paracha de Pekudé, « Kaacher tziva hachem et Moshé » ainsi que « Dieu a ordonné à Moshé » est répétée 19 fois. En fait, le Talmud n'en retient que 18, mais ça c'est un autre sujet. La question est donc simple. Pourquoi 18 fois ? Une seule fois aurait suffi. Nous avons là donc une question dans la question. Premièrement, les deux sections entières paraissent superflues, « Vayakael et Pekudé » et dans ces sections, la phrase répétitive « 18 fois ». Et sur ce dernier point, le Talmud évoque une correspondance surprenante que les 18 versets répétés correspondent en fait aux 18 bénédictions du Shemone Esré de la prière quotidienne que nous faisons trois fois par jour. Il s'agit donc de comprendre aussi le rapport du Shemone Esré avec cette phrase qui est répétée 18 fois « Kaacher tziva hachem et Moshé » comme Dieu a ordonné à Moshé. Ce qui est intéressant, c'est que le Talmud de Jérusalem, lorsqu'il parle du Mishkan, il nomme le Mishkan de Pekudé comme étant le Mishkan Chéni, le second Mishkan. Et le Mishkan Richon, c'est celui qui est rapporté dans les sections de Terumat et Tzavé. Donc, les deux Mishkenot ne sont pas les mêmes. Donc, il ne s'agit pas du même édifice. Il y a le Mishkan numéro 1 que Dieu a décrit à Moshé lorsqu'il était dans la montagne de Sinai et dans la paracha donc de Terumat et de Tzavé. Et le Mishkan numéro 2 que le peuple a réalisé en exécutant les instructions de Moshé dans Vayakhale Pekudé, notre paracha. Et ces parachiotes font allusion à deux Mishkenot. Le Mishkan d'en haut et le Mishkan d'en bas. Et pour cela, les détails sont répétés car il ne s'agit pas du même édifice. Dans le Mishkan d'en haut, Dieu dit, vous ferez un Mishkan et je résiderai parmi vous. Et de quoi est composé ce Mishkan d'en haut ? Du Mont Sinai, mais il est composé de spiritualité. Rien ne s'est construit là-bas. Bien que les instructions indiquées soient des constructions matérielles, mais à ce niveau, ce ne sont que des mots de la pensée de Dieu qui sont passés par la parole de Dieu qui a été transmise à Moshé. Et c'est une répétition, c'est vrai, mais un Mishkan est construit dans la montagne par des mots et le second Mishkan est construit matériellement. Le premier, c'est une réalité abstraite, tandis que le second, de Vayakale Pekudé, c'est une réalité concrète. Et quel est le sens de tout cela, d'avoir ces deux réalités ? Bien, les deux Mishkanod représentent deux dimensions dans la vie. La vision et la réalité. Planification, imagination et concrétisation. Nous allons donner quelques exemples de la vie courante. L'idée, par exemple, du couple que l'on se fait, comme on voit notre vie dans notre imagination. Il y a la vie de couple dans l'esprit d'un jeune ou d'une jeune fille et, après le mariage, la vie de couple dans la réalité concrète. C'est autre chose. Ou bien, quelqu'un qui souhaite construire une maison, il établit des plans avec un architecte, il idéalise sa maison. Donc, la construction réelle aussi n'est jamais conforme à la maison qu'on avait imaginée. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont peut-être plus coûteuses, qu'on va réduire. Je souhaitais faire comme ça, mais finalement, je n'y suis pas arrivé. Il y a un tas d'éléments qui font que ce que j'avais pensé n'est jamais ce que je fais. Ou bien, dans l'éducation des enfants, l'idée que l'on se fait avant d'avoir des enfants de l'éducation et d'une éducation idéale, et ensuite, la réalité des enfants sur le terrain, c'est autre chose. Ça, tout le monde le sait. Donc, il y a le Mishkan d'en haut qui est toujours parfait et le Mishkan d'en bas qui est d'une relative imperfection. Alors, la question, c'est dans quel Mishkan la Shrina, la gloire de Dieu va résider ? Celui d'en bas ou celui d'en haut ? Dieu va résider dans le Mishkan qui a été construit par les hommes concrètement, des hommes de chair et de sang, des hommes physiquement. Et pour cela, la paracha est répétée une seconde fois. Parce que sans la répétition, on aurait dit, oui, ils ont construit le Mishkan que Moshé a vu, en haut, qui est parfait. Et la Torah vient et dit, non, le Mishkan d'en bas n'est pas le reflet total du Mishkan d'en haut. Il est le Mishkan de l'être humain d'en bas. L'être humain avec ses fluctuations, des conditions humaines, de sa bassesse, de ses imperfections, de ses hésitations, et non le reflet d'un Mishkan parfait d'en haut qui est dicté par Dieu à Moshé. Et c'est là que la présence de Dieu va résider, ici-bas. Donc, l'histoire est entièrement répétée car elle est créée par les hommes avec leurs défauts, avec leurs sautes d'humeur, avec leurs accusations. Au point, le saviez-vous, que le Midrash nous raconte que Moshé Rabbeinu a dû dresser une comptabilité précise de toutes les dépenses inhérentes à la construction du Mishkan. Pourquoi ? Parce que Moshé Rabbeinu lui-même a été soupçonné de manque d'honnêteté. Moshé Rabbeinu, ça, c'est le Mishkan des hommes. En résumé, on peut conclure qu'il ne faut pas vivre une vie idéalisée comme elle est représentée dans l'imagination. Vis ta vie comme elle est aujourd'hui. Sinon, tu risques de vivre dans la frustration. Vis une vie d'en bas avec ses imperfections. Même si mon couple n'est pas celui que j'imaginais, même si mes enfants ne grandissent pas tout à fait comme je le souhaitais, même si ma maison n'est pas celle que j'imaginais avoir dans ma vie, même si ma carrière n'est pas celle que j'avais planifiée, Dieu réside dans ses imperfections, dans ton Mishkan comme il est aujourd'hui. Et la Torah vient et nous dit bien sûr que tu dois avoir une vision, tu dois avoir un plan parfait, mais Dieu te dit que sa présence réside chez l'être humain qui est bourré de défauts, avec ses mauvaises habitudes, avec ses angoisses de la vie. Et c'est là que Dieu réside dans ce Mishkan qu'il a demandé de construire au commun des mortels et non à Moshé dans le ciel. Oui, la Torah s'est répétée entièrement une deuxième fois pour dire à l'homme qu'il y a deux Mishkenot, qu'il y a deux dimensions dans la vie, celle de notre rêve et la dimension de notre réalité. À présent, le rapport que le Talmud de Jérusalem établit avec le verset « Kachertzivachem et Moshé » comme Dieu a ordonné à Moïse dans Pécoudé avec les 18 bénédictions de la prière est claire. Le principe de la prière, c'est justement comme le Zohar dit de rattacher le bas avec le haut. « Soulam Mutsav Arsa Veroshom Agiyash Amayma » C'est une échelle qui est fixée en bas dans la matérialité de ce monde mais qui atteint le sommet vers le ciel. Ce qui signifie le Mishkan humain numéro 2 avec ses manques et ses défauts mais qui tend à s'élever vers le ciel le Mishkan numéro 1 vers la perfection toujours plus haut. Faire accéder son Mishkan Chénie vers le Mishkan Richon. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada